Bonjour, voici la troisième vidéo de cette série de 4 vidéos portant sur les notions de base associées à l'éclairage. Nous allons voir dans une première partie comment nous percevons le flux énergétique de la lumière et dans une deuxième partie comment nous en ressentons les couleurs. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Voici dessiné deux projecteurs. Un projecteur produit de la lumière verte, l'autre de la lumière rouge. Sur ce dessin, les deux faisceaux éclairent un écran blanc qui apparaît bien sûr noir dans les zones sans lumière. Le projecteur vert produit un spot vert, le rouge un spot rouge. Pour mieux voir, l'écran est redessiné ci-dessous. Changeons maintenant l'angle des projecteurs afin que les deux faisceaux se chevauchent sur l'écran. On constate qu'au niveau de l'intersection, là où la lumière verte et la lumière rouge se superposent, nous obtenons une lumière jaune. Envisageons maintenant une autre situation. Voici un vert rempli d'un liquide vert et un autre rempli d'un liquide rouge. Quelle couleur vais-je obtenir en mélangeant dans ce vert vide du milieu le même volume de vert et de rouge ? Un liquide de couleur jaune ? Réponse 1. Ou un liquide de couleur marron ? Réponse 2. Mettez la vidéo sur pause, le temps d'écrire votre réponse dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse la connaître plus tard. Puis, passons à la première partie. Nous allons voir que la sensibilité de l'œil varie avec la longueur d'onde de la lumière. Tout d'abord, pour bien comprendre la suite, il est utile de connaître la constitution de l'œil humain. La lumière pénètre dans l'œil au travers de la cornée qui est la membrane bombée située en haut de ce schéma. L'iris est représenté ici en vert, c'est ce qui donne la couleur à gris. Il est percé en son centre par une ouverture circulaire, la pupille, qui se dilate ou se contracte selon l'intensité de la lumière grâce à l'action des muscles de l'iris. Ensuite, le cristalin, représenté ici en gris clair, est un petit disque transparent et flexible qui permet de focaliser l'image sur la rétine. La rétine est située à l'arrière du globe oculaire. Elle est formée de cellules sensorielles et de cellules nerveuses. Dans la rétine, il y a deux types différents de cellules sensorielles qui détectent la lumière, les cônes et les bâtonnets. Ces cellules contiennent des molécules qui absorbent la lumière et la transforment en signaux électriques qui vont de nos yeux à notre cerveau. Nous avons environ 120 millions de bâtonnets et seulement entre 6 et 7 millions de cônes. Les bâtonnets servent à voir dans des conditions de faible luminosité alors que les cônes sont utilisés lorsque la lumière est plus abondante. L'existence dans la rétine des deux types de cellules sensibles à la lumière, les cônes et les bâtonnets, donnent à l'œil une capacité remarquable à s'adapter à l'environnement lumineux. Donc enfin, pour terminer avec cette description de l'œil, le nerf optique conduit l'information visuelle au cerveau. Alors, intéressons-nous dans un premier temps à la sensibilité de l'œil à la lumière pour la vision de jour. Comme cela a été dit dans la vidéo précédente, un rayon lumineux est a priori constitué de plusieurs vibrations, chacune caractérisées par une longueur d'onde et par le flux énergétique transporté par cette longueur d'onde. Pour une longueur d'onde donnée, plus le flux énergétique transporté par cette longueur d'onde est grand, plus la sensation de lumière perçue par l'œil sera forte. Cette figure-là a été calibrée de telle sorte que vous voyez la même chose que si chaque longueur d'onde était produite par des sources émettant avec le même flux énergétique. Vous voyez bien que certaines couleurs apparaissent plus vives que d'autres. Les bandes vertes apparaissent plus lumineuses que les rouges ou les violettes. Donc un flux énergétique donné, certaines longueurs d'onde sont perçues plus efficacement par l'œil que d'autres. Essayons maintenant de mettre des chiffres derrière cela. L'efficacité lumineuse spectrale est par définition le rapport entre le flux énergétique du rayonnement reçu et la sensation de luminosité que ce flux induit pour la vision humaine. L'efficacité lumineuse spectrale dépend de la longueur d'onde. Pour la définir, il faut introduire une unité de mesure de la sensation de luminosité. Cette unité est le lumine de symbole LN. Puisque le flux énergétique du rayonnement s'exprime en Watt, l'efficacité lumineuse spectrale s'exprime en lumine par Watt. L'efficacité lumineuse spectrale est maximale pour une longueur d'onde très proche de 555 nanomètres dans l'air et elle vaut alors 683 lumines par Watt. Bien que cela n'ait pas été fait comme ceci de manière historique, cette valeur de 683 lumines par Watt peut être prise comme la définition du lumine. L'efficacité lumineuse spectrale pour les autres longueurs d'onde est établie en comparant deux rayonnements de longueurs d'onde différentes. La première longueur d'onde, sert de référence et un observateur modifie le flux énergétique rayonné par la seconde jusqu'à égalisation des sensations de luminosité des deux couleurs. Voici la courbe représentant l'efficacité lumineuse spectrale par forte luminosité. L'efficacité lumineuse spectrale par faible luminosité est différente car les cellules photodécétrices ne sont pas les mêmes. Il s'agit alors des bâtonnets. L'efficacité lumineuse de l'œil dans des conditions de faible luminosité est bien supérieure à ce qu'elle est en vision de jour. Son maximum est proche de 1700 lumines par Watt et correspond à une longueur d'onde d'environ 510 nanomètres. Ah oui, une autre grande différence entre la vision par forte ou faible luminosité réside dans le fait que la vision de jour est sensible à la couleur. Donc voyons maintenant comment cela se passe. Alors, nous avons vu que la couleur d'un rayon lumineux qui ne contient qu'une seule longueur d'onde est directement liée à la valeur de cette longueur d'onde. Les ondes lumineuses de plus faible longueur d'onde paraissent violettes, les ondes lumineuses de plus grande longueur d'onde paraissent rouges et les longueurs d'onde entre les deux paraissent jaunes, vertes, bleues et ainsi de suite. Revenons un instant à la première situation de la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, la région où les lumières rouges et vertes se chevauchent est jaune. Et quand on y pense, c'est assez bizarre parce que dans cette région qui semble jaune, seuls deux types de longueurs d'onde sont présentes. Un type avec une longueur d'onde correspondant au rouge et l'autre avec une longueur d'onde correspondant au vert. Et il n'y a aucune lumière avec une longueur d'onde correspondant à la couleur jaune. Alors, comment se fait-il que cette région où se mêlent les lumières rouges et vertes nous paraissent jaunes ? La rétine de l'œil humain non daltonien comporte trois sortes de cellules de cônes que l'on appelle ici R, V et B. Ils correspondent en gros aux couleurs rouges, vert et bleues. Un cône de chacun de ces types est représenté sur cet aglandissement. Il y en a bien sûr beaucoup plus, beaucoup d'autres, mais pour plus de clarté, on ne représente ici que trois. Et plusieurs bâtonnets sont aussi représentés. Voici maintenant les courbes d'efficacité pour chacun de ces types de cônes. Lorsqu'ils sont éclairés, chaque type de cône envoie son propre signal au cerveau. Par exemple, supposons qu'une lumière avec une longueur d'onde de 630 nanomètres arrive à l'œil, ce qui correspond à du rouge. Les trois types de cônes vont recevoir un signal et c'est le cône de type R qui va recevoir le signal le plus fort. Le cerveau associe cela à une sensation de rouge. Supposons maintenant que de la lumière avec une longueur d'onde de jaune, par exemple 600 nanomètres, arrive à l'œil. Cette longueur d'onde active à la fois un peu les cônes R, un peu les cônes V et très peu les cônes B. Chacun de ces types de cônes envoie un signal au cerveau. La sensation de couleur jaune provient des intensités relatives entre ces signaux provenant des cônes R, V et B. Mais il y a une autre façon d'activer ces cônes de telle sorte qu'ils envoient des signaux au cerveau dans les mêmes proportions. Si une lumière rouge de longueur d'onde, disons de 650 nanomètres et une lumière verte de, disons, 540 nanomètres sont présentes en même temps, les cônes enverront alors au cerveau des mêmes signaux, dans les mêmes proportions qu'avec la lumière de longueur d'onde du jaune de 600 nanomètres. En conclusion, peu importe si la lumière a la longueur d'onde du jaune ou si c'est un mélange de lumière avec des longueurs d'onde de vert et des longueurs d'onde de rouge. C'est pourquoi le cerveau perçoit la même sensation lorsque l'œil reçoit une lumière de longueur d'onde 600 nanomètres ou une superposition de lumière de longueur d'onde 540 et 640 nanomètres. Autrement dit, l'œil est stimulé de la même façon qu'il reçoit du jaune ou une superposition de rouge et de vert. Pour reproduire les couleurs ressenties par l'œil dans le monde réel, les fabricants d'écrans peuvent ne mettre que trois couleurs, au lieu de devoir en mettre une quasi infinité. On estime que l'œil humain est ainsi capable, grâce à la présence de ces trois types de cônes, de discerner jusqu'à 8 millions de nuances de couleurs différentes. Alors, vous avez sûrement remarqué que l'on détecte très mal les couleurs lorsque la luminosité est faible. Les bâtonnets de la rectine prennent le dessus dans des conditions de faible luminosité et il n'y en a que d'un seul type, et donc un seul type de signal qui peut être envoyé au cerveau, lumière ou pas de lumière, et cela ne permet pas de ressentir différentes couleurs. La sensibilité maximale des bâtonnets se situe, comme on a vu précédemment, pour une longueur d'onde d'environ 510 nanomètres, ce qui correspond à du bleu, alors qu'en vision de jour, le pic de sensibilité maximale se situe vers 555 nanomètres. Le maximum de sensibilité est donc décalé vers le bleu lorsque la luminosité diminue. Et c'est pour cela que les fleurs de la géranium paraissent un rouge vif sur le feuillage vert, plus sombre, en plein soleil, mais au crépuscule, le contraste semble inverser. Le feuillage apparaît alors plus clair que les fleurs. Alors maintenant, avant de se quitter, revenons à la question du début. Quelle couleur obtient-on lorsqu'on mélange un liquide vert avec un liquide rouge ? Est-ce du jaune ? Comme qu'on mélange de la lumière ? Et bien non ! On obtient du marron. La bonne réponse est donc la réponse 2. Dans le cas où on superpose de lumière, des vibrations vertes coexistent avec des vibrations rouges. Et on a vu pourquoi cela fait du jaune. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Additive car on a en présence 2 longueurs d'onde qui arrivent chacune dans l'œil. Pour ce qui est du mélange de liquide coloré, c'est une situation différente qui correspond à la synthèse dite soustractive. Le terme soustractif vient du fait qu'un objet coloré absorbe une partie de la lumière incidente. En affaiblissant certaines parties du spectre, les colorants en laissent passer d'autres prépondérantes qui déterminent la couleur résultante. Les pigments verts et rouges ont absorbé des longueurs d'onde de la lumière incidente, si bien que les longueurs d'onde qui restent donnent à l'œil une impression de marron. C'est la même chose lorsqu'on mélange des peintures de couleurs différentes. Si on mélange un grand nombre de pigments de telle sorte que toutes les longueurs d'onde sont absorbées, on obtient alors du noir. Mélanger des pigments est l'exact contraire de mélanger de la lumière. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.